Alors la question qu'on pose, on vient de se poser avant d'arriver, quelle est la fonction de la dictée dans les classes ? La dictée, c'est ce que ça a écrit. J'ai connu ça. La vraie raison, la raison première de la dictée, la raison non-dictée. Vérifiez que les gens savent écrire, ce qu'on leur dit. Qu'ils écrivent correctement, lisiblement, et qu'ils mettent la population. Ils doivent écrier. Il y a la dictée du Saint-Génard-Étude, il y a une dictée qui va être notée, et nous, ils vont écrire, avec tout le monde. Maintenant, on reprend la question, est-ce qu'il y a un doute plus important que ça, plus déterminant que ça, est-ce qu'il y a une éducation plus importante que la question de l'orthographe ? Ah, plus important que l'orthographe ? Oui. J'ai compris, ça m'a dit, mais je vais me chercher. D'accord, on n'est pas là pour dire des évidences, ici. Oui, mais... Bon, alors on est là pour aller plus loin, et réfléchir plus loin que ce que n'importe qui peut raconter. Mais c'est multifonctionnel, c'est le problème ? Il n'y a pas beaucoup de fonctions. Quelle est la fonction réelle de la dictée ? La fonction réelle ? Je n'en sais rien. Bon, voilà. Je n'en sais rien. Voilà, c'est là. Alors, vous avez avancé là-dessus ? Est-ce que vous avez raison ? Par exemple, prenons les cas des étrangers, comme Majoud, par exemple. J'ai eu le problème de Majoud, dans sa connaissance, sa compréhension des problèmes. Où est-ce qu'il bute ? Pourquoi il bute ? Vous l'avez remarqué ? Il bute sur la compréhension ? Non, non, mais la compréhension. Sur quoi il bute ? Qu'est-ce qu'il fait buter ? Qu'est-ce qu'il veut faire tout ? C'est la compréhension. C'est la question, ou là ? Quoi ? C'est la compréhension orale. Orale ? Non. On ne peut pas écrire orale. Je le parle, mais son bute sur quelque chose. Non, mais sur l'oral. Sur le verbal. L'indicter, c'est orale. C'est orale. Alors donc, c'est bien dans l'oral. L'oral est écrit. Comment passe-t-on de l'oral à l'écrit ? Et puis, généralement, comment fait-on pour éviter que l'oral soit mal compris ? On reformule. Avec Majoud, je suis à l'oral. Et autrement, on reformule, on précise, on discute, on le remplit, c'est-à-dire de quoi il s'agit. T'es d'accord ? C'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux. Comme disait, c'est plus dans l'oral qu'une écrite à l'instant. On a compris sur le moment. Mais on est en train de reformuler les phrases. On est en train de... On fait le tombe pour se faire bien comprendre. Quelqu'un qui n'est pas habitué à la langue française. On va être à l'écoute. Il faut parler lentement et articuler. On va être à l'écoute. Ben oui. De l'autre. Si tu sais que ton interlocuteur est étranger, tu auras tendance à parler plus lentement en articulant bien... Ah oui, bien sûr. Plus que d'habitude. Plus que d'habitude. Plus que d'habitude. Si tu sais qu'il est étranger. Il est étranger, bien sûr. Et si tu as un minimum de compassion pour lui aussi. Parce que sinon, tu pourrais dire « Ah ben j'en ai rien à foutre, qu'il soit étranger ». Non, c'est pas intelligent, mais ça existe. Donc déjà, à l'aura, il y a un problème. Oui, tiens. Il y a un problème. Il y a un problème. Et il a dicté. Et là, on était à surmonter le problème. Ça a développé le problème. Non, pas à développer le problème. Développer le problème, c'est comme si tu disais « Accentuer le problème ». C'est un contresens. C'est un contresens. Tu sais qu'un tracteur, c'est pas la même chose qu'une bicyclette. Les mots ont un sens. C'est pas la même machine. Remettez-le plus correctement. On est noué. Remettez-le plus correctement. Ça y est, le voilà. On le voit, on le voit. Alors, comment on fait ? Alors, on va reprendre là-dessus. T'es filmé. T'es filmé. T'es filmé. Tu vas passer à la télé sur TF1. Non, non, mais... Donc, il se rayait pas. Oui, d'accord. Non, non, j'arrête. 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 Je vais être sérieux. J'arrête. Apprends à être sérieux. Apprends à être sérieux. Concentre. Sois discipliné. Une soirée à peu près sérieuse. Concentre. Pas de mal. Bon, alors, donc... La dictée. On revient à cette histoire. La dictée. Elle est la première de l'élève. Entraîner les élèves à bien comprendre ce qui est dit verbalement. Voilà. Concentre pour bien comprendre ce qui est vrai que les gens, ils ont bien compris... On a bien compris l'oral. L'oral de la narration de la dictée. Sans aller vérifier leur orthographe. Est-ce qu'on doit vérifier ? Non, non. Parce qu'on peut très bien avoir compris oralement sans savoir exactement écrire. Donc, c'est deux choses différentes. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est des problèmes qui sont différents. Tout le montage. Oui, oui, oui. La compréhension après... Avant de demander aux gens écrire correctement, il faut le demander de... D'assimiler. De comprendre correctement. D'entendre correctement. Et d'entendre correctement, ça va forcément écrire correctement. Ah oui, c'est écrit, c'est le contresens, le faux sens, le l'envarisme, etc. Oui, pardon. Oui. Oui, c'est sûr. J'ai vu les gens qui disent les correcteurs. Ils disent les faux sens pendant les années. On est en train de parler de ça, mon programme. Par exemple, un élève qui a eu une très mauvaise note à la dictée, pourquoi ? Peut-être qu'il n'a même pas compris ce que disait le professeur qui disait la dictée. C'est l'inverse. Vous êtes qui l'a compris ? Il n'a pas l'écrit. Il n'a pas l'écrit. C'est ça, vous êtes à côté de la plaque. C'est ça, le vrai problème. Qu'est-ce qu'on peut inventer comme exercice qui ne sera pas allié à l'orthographe ? Et qui permette de s'acheter avec la personne qui sépare bien les mots les uns des autres. C'est un exercice de rédaction. Qu'est-ce que vous êtes professeur ? Quand vous êtes un rédacteur ? C'est n'importe quoi. Rédaction, on ne veut pas le dire. Rédez quoi ? Rédez quoi ? Rédez quoi ? Quand j'étais en CE2, je crois me souvenir que l'instituteur m'avait dit « Prenez une feuille, un stylo et écrivez-nous ce que vous avez fait pendant les vacances de février. » Vous délirez complètement là. Écoutez, il est là totalement. Le professeur, il va corriger l'écrit. On nous demande que les exercices s'hérifiés, que les gens ont bien compris la dictée. Ah d'accord, oula oula. Je n'avais pas compris ça. Autant pour moi, autant pour moi. Je crois qu'il était parti. Je suis parti sur autre chose. Attention. Laurence ! Vous t'embêtez, s'il vous plaît ! Je m'en vais, je m'en vais. Je m'en vais, je m'en vais. Au revoir. Quel est l'exercice qu'ils ont inventé pour s'assurer que les gens ont bien compris les mots et à séparer les mots, même s'ils n'ont pas la bonne portographie ? Justement, c'est la dictée. Non ? Quel est l'exercice ? On vient de dire que la dictée ne permettait pas de... Ah d'accord. La dictée, elle met la barre de roue, la dictée. La question n'est pas savoir s'ils ont écrit correctement, s'ils ont compris correctement. Mais il y a la différence ou pas ? D'accord. Quel est l'exercice qui permettrait de vérifier qu'ils ont compris, même s'ils n'ont pas écrit correctement ? Quel est l'exercice qui permettrait de vérifier qu'ils n'ont pas compris, même s'ils n'ont pas écrit correctement ? Quel est l'exercice qui permettrait de vérifier qu'ils n'ont pas compris ? La question de réflexion pratique. Il y a un exercice très simple. Comment ? On pourrait demander à quelqu'un de répéter ce qu'il a entendu ? Oui. Il pourrait bien répéter ce qu'il a entendu. Il pourrait faire les mêmes erreurs. Ah merde. C'est comme Christophe veut très bien répéter ce que vous avez dit, sans avoir compris ce que vous avez dit. C'est bon sens. C'est présent. Christophe, aide-moi. Tu vois que je suis en difficulté, aide-moi. Je dirais que de comprendre l'oral, c'est une chose. De l'écrire. Il peut l'écrire différemment. Il peut écrire mal pour dire les choses simplement. Il ne va pas écrire dans le sens que le prof lui a dit en oral. Il peut l'écrire peut-être à sa formule à lui. Et là, il va faire des erreurs. Je comprends. Il n'y en a pas d'erreurs là. Il peut aussi écrire correctement. Non ! Non ! La phonétique. La phonétique. C'est quoi la phonétique ? Les sons. Les sons. Non ! La phonétique. La phonétique. C'est de l'écrire. Je crois que c'est pas bien. La phonétique. C'est de l'écrire. Les mots. Mais sans l'encre. Oui. Mais on peut avoir deux mots qui se prononcent de la même façon mais qui ne s'écrivent pas pareil. Il faut qu'on a souhaité le féliciter. Il faut moins de montrer que vous avez bien séparé les mots. Même si vous n'avez pas écrit correctement les mots. Vous comprenez ? Oui, c'est vrai. Je voudrais dire qu'il y a des mots qui sont issus en oral mais qui peuvent s'écrire différemment. Donc, par exemple, moi, je vous aurais une bonne note. Si vous montrez que vous avez bien séparé les mots, même si vous ne les avez pas écrit bien. D'accord. Pas une seule fois. Tu peux l'écrire en deux fois. La dictée, elle est là. La raison d'être en dictée, c'est pas d'apprendre aux gens à écrire correctement. C'est d'apprendre à comprendre correctement. C'est ça l'erreur. Vous pouvez arrêter ici.